Salut à tous, j'ai enfin décidé de vous faire ma vidéo de détox. Je l'avais mise un petit peu de côté vu que j'ai repris le sucre, mais je me suis dit que c'était ridicule parce qu'il fallait que je vous en parle. J'ai arrêté le sucre en novembre, de novembre à mi-mars. Donc ça fait quand même novembre, décembre, janvier, février. On est à plus de 4 mois et comme il y a eu des résultats assez probants, ça valait le coup. C'est une vidéo qui n'engage que moi, c'est mon expérience. C'est avec, vous verrez, mes petits mots à moi et puis mes techniques. Bonjour. Ah non, tu ne vas pas commencer, moi, Jackie. Tu te mets là si tu veux, tu fais dodo, mais tu ne m'embêtes pas. Tout a commencé en novembre, tout simplement parce que j'en avais marre. J'ai une hernie, il y a tal, et j'en avais marre d'avoir ces crises comme ça, de me sentir ballonnée. Et je me suis dit, bon, je sais qu'il faut que je mange en petite quantité, mais pourquoi pas tester l'arrêt du sucre. Parce qu'en fait, j'ai fait une très très forte crise après avoir mangé une crêpe. Ce qui est ridicule, mais ça m'a servi de sens. Je me suis dit, oh lolo, si tu as arrêté le sucre, vraiment, tu tentes. En plus, ça peut t'apporter des choses positives dans pas mal de domaines. J'ai donc, du jour au lendemain, tout arrêté. Quand je dis tout arrêté au niveau du sucre, ce n'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que je me suis fait un petit régime qui consistait, déjà, à prendre, ça c'est bien, mon jus de carotte, qui est très sucré, on le sait, tous les matins, un grand verre, juste un. Et je prenais également du sucre qui se trouve dans les fruits, comme les pruneaux que je mettais dans mon fromage blanc, zéro, sans sucre. Je prenais ça tous les matins, ça c'était vraiment les sources, presque les seules sources de sucre. Je prenais également des pommes, ce genre de choses, mais plus de sucre ajouté, de sucre industriel, que ce soit dans les gâteaux, dans les glaces, même dans des plats cuisinés. Vous le savez maintenant qu'il y a énormément de sucre caché dans les aliments industriels. J'ai commencé cette détox à 52 kg, donc on est d'accord, c'était à la base, pas du tout pour mincir, perdre un petit peu de graisse éventuellement, mais c'était vraiment pour un confort de vie. Donc je faisais 52 kg, c'est assez important pour la suite. Mes régimes consistaient, donc le matin je vous ai donné mon programme, je ne faisais pas de sport, mais vraiment pas. Allez, de temps en temps je marchais pour mes vlogs, mais rien de dingue. Dans mon petit déj du matin, je voulais vous dire, je prenais du pain à zim, ça on le trouve dans le rayon bio, moi je l'achète à Leclerc. C'est très très bon, et j'intégrais du fromage, je ne me prive pas, j'adore ça, et je mettais pas mal de graines, des graines de goji, des amandes, un petit peu de poudre d'avoine, je ne sais plus, dans mon fromage blanc. Ça c'était vraiment mon petit déj, et parfois je prenais également des tartines de céréales, pain complet, et je regardais également au niveau du sucre. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je privilégiais le fait de manger plusieurs fois, mais en petite quantité la journée. D'ailleurs c'est conseillé quand tu as une hernie, c'est-à-dire je peux manger jusqu'à 7 fois. Je prenais essentiellement des aliments à indice glycémique bas, comme des glucides, donc des pâtes, ce genre de choses, qui te calent pas mal. J'ai vraiment pas l'impression de m'être privé, je prenais pas mal de blanc d'un, du blanc de poulet, différents légumes, voilà, plus ou moins à volonté, mais j'ai remarqué que tant que tu éliminais ce fameux sucre, ça va à une vitesse, le fait de perdre, et justement le fait de privilégier, comme je vous dis, des féculents, ce genre de sucre lent, ça fait que t'as pas faim, et que ça se passe plutôt pas mal cette détox. Au cas pour mon cas, fin février, je continuais toujours ma détox, et là j'étais arrivée à 49 kilos, ce qui veut dire que j'avais perdu 3 kilos, ce qui est pas mal, parce que quand t'es pas déjà épaisse, mais surtout, bah tu vois que tu sèches, et tout ce qui est, on va dire, graisse au niveau des cuisses qui est pas très belle, au niveau de la culotte de cheval, bah, elle s'en va. Je suis donc partie fin février à Saint-Martin, aux Antilles, pour la mariage de mon frère, et je m'étais dit, tu continues, tu vas continuer là-bas, tu feras pas vraiment d'excès de sucre, il n'y a pas de raison, ce qui est un peu ridicule d'ailleurs, mais bon, je me suis quand même fait plaisir, j'ai bu quelques petits cocktails, la base de rhum, j'ai pas fait d'excès dans le sucre, je me suis vraiment fait plaisir, par exemple au niveau de l'alimentation, j'ai mangé pas mal de poissons, et quand je suis rentrée en métropole, c'est là que les choses se sont un petit peu gâtées, alors est-ce que c'est le fait d'avoir été très fatiguée, le décalage horaire, toute une accumulation de choses, ou cette détox, qui a fait qu'au bout d'une semaine, dix jours après mon retour, je me suis sentie pas bien, lasse, épuisée, et j'ai voulu faire un petit bilan, donc j'étais chez médecin, j'ai fait ma prise de sang, qui a vu que j'étais carencée en fer, mais ça c'est pas nouveau, mais surtout que je le fixe pas du tout, et je le stocke pas, donc c'est très 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 embêtant, et le pompon, c'est que je suis allergique au fer, c'est-à-dire que quand t'as une anémie, tu te dis c'est pas grave, il y a des médicaments qui existent à base de fer, mais moi je ne le tolère pas, ce qui fait que j'ai quand même testé, je l'ai pris, j'ai fini à l'hôpital le soir même, si vous me suivez dans mes vlogs, vous l'avez vu, donc ça, ça a posé problème, et j'ai eu un ras-le-bol, je me suis dit, oh là là, en plus tu dois faire gaffe à ce que tu bouffes, tu dois prendre beaucoup plus de fer, j'en ai marre, le sucre, je vais le reprendre, je vais le reprendre, parce que quand t'as le moral qui chute un peu, ça aide, ça aide clairement le sucre, et, donc ça s'est fait mi-mars, j'ai repris le sucre, tranquillement au début, et après, bon, il y a eu l'achet de pigeon, l'achet de colombe, il y a eu tout quoi, c'était, les glaces le soir, et ça continue encore, les glaces, les gâteaux, la junk food, donc qui est remplie, bien sûr, de sucre, les burgers, les frites, je me suis lâchée, et j'ai pris, donc, je pars des 49 kilos, j'étais au plus bas, je suis passée à 54, j'ai pris 5 kilos, et là, je l'ai reconcentie, il n'y a pas de secret, tu arrêtes le sucre, tu perds, tu reprends le sucre, tu prends plus, plus, mais, mais, on te dit que quand tu fais une détox de sucre, t'as même ton mental, ton moral qui suit, et moi, ça suivait plus, j'étais même en bad, petite, pas dépression, mais j'étais en bad, j'étais pas bien, et, ben, là, je me sens mieux, je me sens mieux, pas forcément dans mon corps, parce que, bon, au niveau du bas, c'est encore mou, mais ça, je pense que c'est qu'une question de musculation, de faire du sport, donc, je peux faire des exercices, j'ai un elliptique à la maison, après, je ne vous dis pas de prendre, de reprendre du sucre, il faut que je m'odère, donc, je suis un petit peu à l'inverse des gens, moi, c'est plutôt l'été que je me lâche, je m'en fous un peu, je prends des glaces, je me fais plaisir, et, dans le tas, je me dis, écoute, à la rentrée, Caro, tu vas quand même faire gaffe, parce que, même si, pour l'aspect physique, c'est pas bien grave, pour ce qui est intérieur, c'est pas terrible, le succès, quand même, les artères, tout ça, tout ça, tout ça, on va calmer, je n'avais pas complètement arrêté, je vais, bien sûr, prendre tout ce qui est fruit, de temps en temps, je me fais plaisir, mais, tout ce qui est viennoiserie du matin, là, je n'arrête pas, on va lever le pied, à la rentrée, et puis, je vais reprendre un peu un rythme normal au niveau activité, je vais sortir, faire, ne serait-ce que, on parle sport, sport, non, 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 une marche, moi, je fais de la marche, une bonne balade, même marche rapide, tu le fais entre une demi-heure et une heure, une heure, c'est quand même mieux, tu le ressens, tu le ressens, parce que ça tonifie, forcément, et, voilà, une bonne hygiène de vie, faire une cure, ça fonctionne, du tonnerre, sur pas mal de choses, mais, mais, peut-être pas sur tout le monde, enfin, en tout cas, mentalement, et sur le long terme, c'est ça que je veux dire, sur le long terme, à un moment donné, j'ai l'impression que ton corps, il te dit, stop, stop, on calme, on reprend un peu en carburant, voilà donc, pour ma petite expérience, et je serais intéressée de savoir si vous, vous avez déjà fait une détox, comme ça, sur un peu du long terme, parce que 4 mois, c'est pas mal, je trouve, et, bah, mettez-moi en commentaire, quels ont été vos résultats, vos ressentis, et aussi, ceux qui ne l'ont pas fait, mais qui, qui souhaitent le faire, dites-moi tout ça, ça m'intéresse, et, bah, moi, je vais vous faire un gros bisou, je voulais pas aller vous laisser sans vidéo, parce que je vais faire une petite pause, mais, bon, je reviens de vlog, je dis, donc, je reviens d'ici 2, 3 jours, pour des nouveaux vlogs, pas d'inquiétude, je vais vous faire un énorme bisou, vous invitez, si c'est pas fait, à liker cette vidéo, non, c'est comme ça qu'on fait, et à vous abonner à ma chaîne, si c'est pas encore fait, je vous embrasse très très fort, et vous souhaite d'excellentes vacances, salut ! Sous-titrage ST' 501